L'univers vous le dit aujourd'hui, orchestrant des bénédictions extraordinaires qui dépassent votre pouvoir. Acceptez ce message avec confiance et foi, sachant que le but de l'univers est de vous baigner de son essence et de provoquer une transformation remarquable dans votre vie. L'univers a un message qui révèle un secret douloureux qui ébranlera les fondements de vos relations les plus proches. Alors que le secret émerge, vous vous retrouvez pris dans un tourbillon d'émotions, confrontés à la réalité inquiétante de la trahison de ceux qui vous sont chers. Au cours de cette tourmente, vous faites face à une épreuve impliquant trois de vos meilleurs et plus proches amis, des individus qui ont toujours été inséparables de votre vie. L'amitié est un lien sacré, un lien que nous valorisons avec nos amis et souvent avec la famille que nous avons choisie. Ces amis partagent nos joies et nos peines, offrant un soutien indéfectible en cas de besoin. À la lumière de ce lien profond, la découverte d'un secret caché ébranle le cœur de votre être. Un message de l'univers révèle qu'un secret bien gardé entre deux de vos amis les plus proches est désormais révélé. Le secret restait caché à leur connaissance, enveloppé dans l'obscurité. À mesure qu'il émerge, il jette une ombre sur les liens de confiance et d'amour qui les unissent à vous et à vos amis. La douleur de la trahison est profonde, surtout lorsqu'elle implique des personnes qui sont comme votre famille. La situation qui se déroule est à la fois déchirante et déconcertante. Des amis autrefois inséparables se retrouvent désormais confrontés à une épreuve d'émotions et de loyauté. La désillusion qui s'ensuite est particulièrement angoissante car nos proches peuvent nous blesser plus profondément que quiconque. La douleur de la trahison touche au cœur de votre être, vous laissant face à des émotions complexes. À la suite d'une trahison, il est naturel de réévaluer les relations qui ont joué un rôle important dans votre vie. Au milieu du chaos émotionnel et du tourbillon de déception, le message de l'univers sert de guide d'orientation et de clarté. Elle vous rappelle que cette situation ne reflète ni votre caractère ni votre valeur. C'est un miroir qui révèle la vraie nature des personnes devant vous. La perspective de l'univers rappelle que la confiance est un lien sacré et délicat, reflétant les valeurs et les intentions de ceux qui le partagent. Lorsque la confiance est rompue, cela révèle que les personnes en question n'ont pas les mêmes valeurs, loyauté et intentions que vous. Cela constitue une leçon douloureuse mais nécessaire pour discerner la vraie nature de vos relations. Cela implique de reconnaître vos sentiments, d'accepter la douleur et de vous permettre de pleurer la perte de confiance et la déception de la trahison. L'univers vous encourage à vous concentrer sur votre propre bien-être et votre paix intérieure pendant cette période difficile. L'acte de pardon est un choix puissant et transformateur, un cadeau que vous vous faites, vous permettant de vous libérer du poids de la colère et du ressentiment. Le pardon ne consiste pas à approuver ou à oublier la trahison, il s'agit de libérer votre cœur et votre âme du poids de la négativité. Alors que vous traversez les conséquences de cette révélation, prenez le temps d'introspection. Réfléchissez à ce que vous appréciez vraiment dans vos amitiés et aux qualités que vous recherchez chez ceux qui partagent votre entourage. Cette période d'introspection peut vous aider à définir vos priorités et à faire des choix éclairés sur les relations que vous souhaitez entretenir. Vous êtes à la croisée des chemins et avez le pouvoir de décider de l'orientation de votre avenir. Lorsque ceux qui ont trahi votre confiance demandent pardon, c'est à vous de décider si vous souhaitez leur donner une seconde chance. La décision est profondément personnelle et doit être alignée sur vos valeurs et votre bien-être intérieur. Le message de l'univers se termine par la promesse de bénédiction et de protection. C'est un rappel que vous méritez le bonheur, et l'univers vous envoie ses conseils et sa protection divine pour vous soutenir pendant cette période difficile. Dans la désillusion, vous n'êtes pas seul et les bénédictions de l'univers vous entourent. Votre bonheur reste une priorité et le soutien divin de l'univers est toujours présent alors que vous naviguez dans les complexités de la confiance et du pardon. Amen pour réclamer les bénédictions de l'univers A la suite de ce douloureux processus de trahison, le voyage pour se reconstruire apparaît comme un chemin sinueux, plein de défis et de réflexions profondes. Alors que le poids de la déception retombe sur vos épaules, le besoin de guérison intérieure devient impératif. L'univers, dans son message, pointe non seulement la douleur, mais offre également une lueur d'espoir pour votre voyage d'auto-guérison. L'introspection devient une alliée précieuse sur ce chemin de renouveau. En contemplant vos amitiés, vos attentes et les valeurs qui vous sont chères, vous acquérez une vision plus claire de vous-même et de votre entourage. Cette clarté vous permet non seulement de faire des choix éclairés sur les relations que vous souhaitez entretenir, mais elle vous guide également dans la redéfinition de vos propres limites émotionnelles. La trahison, bien que pénible, offre une occasion unique de réévaluer non seulement le caractère des autres, mais aussi la force de votre propre résilience. Le deuil ne doit pas nécessairement être la fin du chemin, au lieu de cela, cela peut être un point de départ pour la découverte de soi et la croissance personnelle. Le processus de guérison ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt grâce à un voyage progressif vers l'acceptation et le renouveau. La décision de pardonner ou non devient un carrefour crucial dans ce voyage. Le pardon n'est pas une approbation d'un comportement nuisible, mais plutôt une libération du fardeau émotionnel qu'impose la trahison. En choisissant de pardonner, vous accordez non seulement une seconde chance à ceux qui ont commis une erreur, mais, plus important encore, vous vous accordez la liberté d'avancer. Cependant, choisir de pardonner ne signifie pas oublier ou ignorer les leçons apprises. C'est une attitude qui demande du courage et de la maturité une fois que vous décidez de ne pas laisser les blessures du passé déterminer le cours de votre avenir. Chaque pas vers le pardon est un pas vers votre propre libération, un acte de soin personnel qui contribue à votre paix intérieure. Lorsque vous vous engagez dans ce processus, il est naturel de rencontrer des résistances à la fois en vous-même et chez les autres. Certaines amitiés peuvent ne pas se rétablir complètement, et ce n'est pas grave. Après tout, une partie de la croissance consiste à accepter que toutes les connexions ne résisteront pas aux épreuves de la vie. L'important est de se concentrer sur la qualité des relations, en cultivant celles qui nourrissent votre âme et soutiennent votre croissance. Lorsque vous envisagez l'avenir, gardez à l'esprit que la confiance peut être rétablie, mais que cela prend du temps et des efforts mutuels. Le choix de permettre ou non à ceux qui vous ont trahi de participer à votre chemin de guérison vous appartient entièrement. Écoutez votre intuition, accordez-vous à vos besoins émotionnels et suivez le rythme de votre cœur. Dans ce voyage de redécouverte et de renouveau, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. L'univers, avec ses promesses de bénédiction et de protection, continue d'envoyer des signaux de soutien divin. Laissez ces énergies positives guider chacun de vos pas, illuminant le chemin à mesure que vous progressez vers la guérison et le pardon. Dans chaque défi, voyez une opportunité de croissance, dans chaque choix, voyez le pouvoir de façonner votre propre destin. Que votre voyage soit marqué par la résilience, l'authenticité et, surtout, par la renaissance de votre moi le plus fort et le plus compatissant. Amen pour réclamer les bénédictions continues de l'univers.